La problématique en science humaine La problématique est aussi liée à la récurrence, si c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois présent dans les médias ou dans les articles scientifiques, ça peut être le point de départ de votre problématique. Donc le point de départ d'une problématique, c'est toujours un thème. Pour l'exemple, là, ça pourrait être les réseaux sociaux. Je m'intéresse aux réseaux sociaux. Ça, c'est mon thème. Donc c'est assez large. Ensuite, je vais réfléchir à des problèmes, à des questionnements, à des choses qui m'interpellent, à des choses qui me dégoûtent ou des choses qui me travaillent à travers ce thème. On pourrait dire que, par exemple, dans nos réseaux sociaux, ce qui m'intéresse, c'est l'intimité. Je me dis qu'il y a un point très intéressant avec les réseaux sociaux, c'est que la notion d'intimité privée-publique, elle n'est plus exactement la même grâce à Internet. Donc là, je vais rentrer dans une problématique. Ce premier problème, on appelle ça la question générale. Donc à partir de cette question générale, je vais aller chercher plein d'auteurs qui parlent de ce sujet-là pour construire un point de vue, pour essayer de comprendre comment les autres, avant moi, ont pensé ce problème-là. Donc je vais lire, je vais essayer de comprendre dans les différentes revues de littérature, je vais lire les articles, etc. Petit détail important, si vous avez, par exemple, un phénomène extrêmement récent, une technologie extrêmement récente, et qu'il n'y a pas de revue de littérature dessus, vous pouvez toujours utiliser une revue de littérature qui est proche, qui est connexe. Ça pourrait être l'intimité sur Instagram, ça marche. Vous pouvez prendre ce que les chercheurs ont écrit sur Instagram et le mettre ensuite pour Facebook, tout en l'expliquant. Donc une fois que j'ai choisi et vérifié tous mes auteurs, que j'ai compris la manière dont eux, ils définissaient l'intimité, parce qu'il y a plusieurs définitions de l'intimité, selon le type de chercheur, selon le courant de pensée, selon le type de recherche, si elle est qu'à lui ou qu'à lui, qui vont faire que moi, je vais pouvoir me positionner et déterminer une question qu'on dit de recherche ou une question spécifique. Donc la question spécifique est souvent construite à partir des définitions qu'on a choisies de la revue de littérature. La question de recherche pourrait être comment la plateforme Facebook détruit les différences entre le privé et le public de la relation intime. Donc il va falloir, dans la revue de la littérature que j'ai cherché, qu'est-ce que c'est que le privé, qu'est-ce que c'est que le public et qu'est-ce que c'est que l'intimité. À partir de là, j'ai une question spécifique et c'est la fin de la problématique. Donc, pour résumer, on a un grand entre-noir, on commence très large, le thème, question générale, après question générale, revue de la littérature, puis question spécifique. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.